Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévisions pour vous informer dans les cadres de cette grande édition du journal. Le président de la République, Félix Antoine Dissékédi-Tulombo, a participé, c'est mercredi par vision conférence, à un panel de discussion sur les défis auxquels fait face la République démocratique du Congo. Ces échanges, ouverts au public, étaient organisés par des Banking Institutions, un centre de recherche indépendant basé à Washington, aux États-Unis d'Amérique. Autre détail dans ces reportages. Suivez. Il y a eu deux processus qui se sont dessinés. C'est celui de la région même de l'Afrique de l'Est, qui avait été impulsé par l'ex-président Uru Kenyatta, qui malheureusement a été géré ensuite par le nouveau président William Ruto, et qui a très très mal géré parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus du tout... Ce processus est quasiment mort, à part le fait que le facilitateur désigné Uru Kenyatta est resté. Il a gardé quand même ce pouvoir, mais le processus est quasiment mort parce que le président Ruto a pris fait cause pour le Rwanda. Donc je ne vais pas en dire plus. Et puis il y a l'autre processus, celui de l'Rwanda, qui est issu, lui, de l'Union africaine. Donc il avait désigné le président Lorenzo comme facilitateur. Et nous en sommes là aujourd'hui. Malgré le fait que ce processus a plusieurs reprises défini un chronogramme de retrait, de cesser le feu, retrait et ensuite résolution de la crise, le Rwanda n'a jamais rien respecté. À chaque fois, il signait cet engagement, mais il faisait le contraire. Et nous en sommes là pour le moment. Nous espérons évidemment qu'avec l'implication récente des États-Unis, qui vraiment ont été le pays qui s'est le plus impliqué dans cette crise, nous espérons arriver à des solutions. C'est ce que je peux dire à ce stade, en réitérant encore notre volonté ferme à vouloir revenir à la paix, parce que sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de stabilité. Et sans stabilité, il n'y a pas d'investissement. Et sans investissement, il n'y a pas de développement. Donc vous comprenez que nous sommes déterminés à ramener la paix dans notre pays, quoi qu'il en coûte. Et puis, rentrée judiciaire de la Cour des comptes de la République démocratique du Congo, exercice 2024-2025, sujet 10, 25 juillet 2024, le chef de l'État, Félix Antoine Segué de Tchilombo, en sa qualité de magistrat suprême, a été représenté à cette cérémonie par la Première ministre Judith Toulouk à sous mémoire. Ainsi, dans son allocution, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, s'est apaisanti sur la mission principale de cette institution, qui est celle de s'assurer du bon emploi, des données publiques, d'en informer les citoyens. Le président de cette Cour a festigé la disposition légale résistant actuellement l'institution qui instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et la juridiction de l'ordre judiciaire. Et puis, les bureaux provisoires du Sénat de la République démocratique du Congo annoncent la tenue d'une séance plénière vendredi 26 juillet 2024, selon le communiqué signé par le rapporteur du bureau provisoire, Ivan Kazadi. Cette plénière va tabler notamment sur différents sujets, dont la lecture de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la présentation du calendrier de l'élection du bureau définitif du Sénat et la mise en place de la commission ad hoc chargée de l'examen de la conformité des candidatures aux critères fixés. Cette plénière sera une étape importante pour le bureau Kindwele-Lumbu, qui s'achemine lentement et sûrement vers la fin de sa mission. Celle-ci sera couronnée par l'organisation de l'élection du nouveau bureau, qui sera définitif à la tête du Sénat de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose à présent, la Cour militaire de Kinshasa Gombe a repris ce jeudi l'examen de l'affaire Korné Inanga, président de l'alliance FLEV Congo FC, ainsi que 24 autres prévenus poursuivis pour crimes de guerre, leur participation à un mouvement insurrectionnel et trahisant. Les cinq prévenus physiques viennent présents, ont été interrogés plutôt par le juge de cette Cour militaire, ces gens en audience foraine dans la prison militaire d'Indolo. Le point avec Maxime Akamou. Siégeant en audience foraine à la prison militaire d'Indolo, la Cour militaire de Kinshasa Gombe a repris ce jeudi l'examen de l'affaire Korné Inanga, ancien président de la CENI et dirigeant politique du mouvement en politico-militaire, l'alliance FLEV Congo AFC, ainsi que 24 autres prévenus poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahisant. Devant la Cour, Eric Okuba, surnommé Malembe, a reconnu une fois de plus son rôle de cofondateur de l'AFC. D'un air calme, il a précisé qu'il était également commerçant. Interrogé sur la nature de son commerce, il a refusé de répondre aux questions concernant la vente d'armes ou d'avions. Pendant, Kuba a admis avoir organisé des réunions à Kigali mentionnant les générales rwandais Jean-Paul Niro Obutama comme ennemis et partenaires des sécurités civiles. Les liens les plus notables et celui avec le général Muozi Kainiruguba, fils du président ougandais Youheri Museveni, a-t-il déclaré. Monsieur le Président, là je vous dirais que l'objectif ce n'est pas le nord qui vaut. L'objectif de l'AFC c'est conquérir de province à province et arriver jusqu'à Kinshasa. C'est ça l'objectif. Par ailleurs, le prévenu Nanga Basseine poursuivi pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel a nié toutes les accusations portées contre lui affirmant qu'il n'est pas membre de l'AFC et qu'il n'a jamais été en contact avec Eric Kouba et les autres acquisés. N'est-ce qu'il n'est pas le nom de l'AFC ? N'est-ce qu'il n'est pas le nom de l'AFC ? N'est-ce qu'il n'est pas le nom de l'AFC ? N'est-ce qu'il n'est pas le nom de l'AFC N'est-ce qu'il n'est pas le nom de l'AFC N'est-ce qu'il n'est pas le nom de l'AFC ? N'est-ce qu'il n'est pas le nom de l'AFC soutenu par les puissances étrangères pour le pillage de nos richesses conditions de vie précaires de nos populations nous avons la ferme conviction que la sagesse et l'expérience doivent prendre place pour la résolution de ces multiples difficultés auxquelles se passe notre pays. Le moment est donc venu pour la chambre de sagesse de la République qu'incarner en son sein cette sagesse et cette expérience en se choisissant parmi eux ses élites d'hôpées des capacités et profils requis pour son bon fonctionnement et son rayonnement. Le présent message nous demandons au chef de l'État garant du bon fonctionnement des institutions de jouer une fois de plus un grand rôle pour la représentation de la Grande Orientale par un digne fils de cet espace. Allusion faite à l'honorable Jean-Bamanis Assaïdi celui-là même qui a été un acteur efficace et engagé pendant la campagne électorale et la réélection du chef de l'État dans la Grande Orientale en général et dans la Tchopo et en Itourie en particulier. Et puis examen d'État édition 2023-2024 la publication de résultats débités ce mercredi le résultat des 30 provinces éducationnelles sont donc disponibles et les taux de réussite est des 60%. La première série de publications a concerné 5 provinces et s'est poursuit au fur et à mesure. Et puis au village des Babila Bakayuku des Mamoves en coupement Batungi Batungi Mbao Béni en Orkivu cette indignation de la terre de la société civile Kenos Katuo face aux tueries des civils par le rébelle Ougandais ADEF MTM d'où appelle-t-il à l'élargissement des opérations conjointes Fardec UPDF Suivez-les au micro de notre correspondant sur place Joël Kamambo Les attaques des ADEF du mardi 23 juillet au mercredi 24 juillet dans les agglomérations de Kateré Sangwa Mangambo Kotao Kole et de 50 personnes d'ici Tous ces villages sont du territoire de Béni secteur de Béni Mbao de Batang Mbao dans la localité de Babila Bakayuku de Mamoves Du 16 au 23 juillet nous avons enregistré un village de 90 personnes d'ici à l'intervalle de 10 jours et jusqu'à présent plusieurs corps gisent sur le sort pour la non-accessibilité de ces villages plusieurs maisons et des motos et plusieurs personnes portées disparues Nous appelons le gouvernement congolais de pousser de pousser le regard dans le groupement de Batang Mbao surtout en envoyant une nouvelle unité spéciale pour remplacer nos phares de ceux qui sont ici sur terre car ils ont déjà beaucoup travaillé en combattant cet ennemi en dehors pendant plus de 5 ans sans avoir un résultat escondé Ils sont fatigués nous sollicitons les enquêtes et le lancement des opérations phares de ces pdf dans un bref délai Nous demandons au gouvernement pourquoi est gracilable pour plus de 10 ans de massacres dans cette localité Nous n'avons jamais eu une assistance ou des visites des membres du gouvernement sans drag ou provincial Nous demandons à la population civile de vider les lieux des massacres car nous sommes abandonnés par les autorités et l'ennemi est en train d'imposer sa puissance dans nos villages Et puis les gouvernements de la République démocratique du Congo restent déterminés à traquer le rebelle ADF-ISCAP et l'air supplétif dans la région de Béni Les députés nationales Gilles Mathé l'a rappelé à la population de ces coins de la République démocratique du Congo où ils séjournent dans les cadres de ces vacances parlementaires Suivez-les au micro de notre correspondant Joël Kamambou encore une fois de plus Partout il y a la perte humaine La République démocratique ne compte que sur sa population parce que c'est sa première richesse Vous n'allez pas me dire que les ADF ne tue pas et que c'est seuls les M23 qui tue mais il y a quand même une nuance c'est-à-dire pour les M23 c'est une agression ils sont à la quête de la terre arable mais pour les ADF on ne connaît pas l'objectif jusque-là quel que soit l'objectif connu ou l'objectif latin tous ces objectifs ne sont pas encore connus c'est peut-être cet éclaircissement qui doit être diffusé pour que chacun prenne sa part mais sinon si les M23 agressent jusqu'ici nous moi et vous nous ne serons plus à même de nous dire que nous sommes des Congolais dignes d'appellation nous allons vivre l'accommodation et tout ce que ces gens vont nous dire c'est ce que même dans vos médias vous allez communiquer vous imaginez ce que ça va donner et puis la révocation du coordonnateur du PDD RCS l'abbé Jean Bousco Bahala nous en parlons plutôt dans cette grande édition du journal sur Canal Congo télévision avec cette réaction de Prince Épinguet président du parti politique ADD Congo et cadre de la coalition Lamouka il exige deux éclaircissements sur cette affaire il est au micro de Maxime Akabou mais ce Jean Bousco Bahala n'est pas un fou il a quitté le Congo officiellement avec un an de démission il fait des routes et il a il a raconté l'1-23 et l'AFC pour et au nom du gouvernement congolais la coalition Lamouka c'est indigne de cet entonement et de ces hésitations c'est d'autant plus préoccupant qu'un gouvernement hier dit une chose et aujourd'hui fait une autre les Congolais ont raison d'être indignés et nous exigeons au nom des Congolais la vérité c'est la présence de la délégation congolaise en Ouganda et ces hésitations n'aident pas à ce que les Congos avancent alors même qu'une dynamique interne est née où la cohésion et l'unité nationale sont sérieusement réclamées par les Congolais au fait que tous acteurs politiques et sociétés civiles nous puissions parler le même langage adopter le même ton face à ce dégré d'agression pour que nous puissions changer la donne sur le terrain et récupérer notre pays et puis la fédération de personnes vivant avec handicap a tenu une grande réunion au centre national d'apprentissage des personnes handicapées invalides de Sénafi située dans la commune de Kassavobo il était donc question pour ces personnes vivant avec handicap à travers cette cérémonie présidée par son chargé d'émission Améditoko de resserrer les liens des fraternités entre elles tout en dénonçant la tendance de certains politiciens qui tentent de les diviser et de les manipuler contre le gouvernement de la République démocratique du Congo Gisèle Olive et Toko étaient donc là pour les comptes du canal Congo Télévisions et Radio Liberté Kinshasa suivait au grand mot les grands reméditants la fédération congolaise des personnes vivant avec handicap a tenu une grande réunion au centre national d'apprentissage des personnes appétits gloutons de certains vivaces politiques qui profitent de la fragilité et de la vulnérabilité des personnes handicapées pour les exploiter en vue d'atteindre leurs mescats intérêts en politique c'était alors un rappel c'était alors un rappel à l'ordre dans le seul but de rétablir une cohésion perdue essentiel tout d'abord je vais remercier le chef de l'état c'est lui qui a voulu que nous ayons nous sommes ceux qui nous sommes aujourd'hui là c'est le un nous avons des lois à partir des lois organiques et aujourd'hui nous avons des décrets qui viennent de valoriser la personne qui est avec handicap de deux la réunion d'aujourd'hui c'est tourner autour de nos divisions on a marre des divisions des personnes handicapées nous voulons l'unité pour accompagner la vision du chef de l'état lui qui a la confiance de toutes les personnes qui vivent avec handicap du pays les personnes handicapées nous devons être réunis le chef de l'état a confiance en nous il veut nous valoriser et nous nous devons profiter de l'occasion la fédération congolaise des personnes avec handicap espère que ses membres recevront des matricules pour accéder à des emplois publics et privés cela s'inscrit dans leur objectif plus large d'inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées en permettant à ces derniers d'occuper des postes de responsabilité en fonction de leurs compétences sans discrimination les attentes sont énormes toutes tournent de renavent sur le ministre de la fonction publique Jean-Pierre Léaou le personne handicapé espère aussi et surtout un coup de pouce du chef de l'état afin de trouver solution à leur désrata et la ville province de Kinshasa est actuellement un dépotoir des imbondices en vue de la revêture de sa plus belle robe datant la belle Tosukolambuca entrepris des travaux d'assainissement et de tirage de caniveau à la 10ème rue nous sommes là dans la commune de Limité autre précision avec ingénieur Boulafa si il n'y a pas son excellence nous avons un peu de mon saliste il y a le saloon qui lance le ministre de l'environnement et de l'enseignement au sein de la fort du Pogre des l'enseignes nous avons la propre forme de l'avenir de Somoco nous avons la bonne volonté de l'initiative nous avons l'autorité nous avons les moyens de contacter le ministre de l'environnement de la fort du Pogre nous avons l'occasion pour le secrétaire de cette Asbel Ernest Longo de lancer un SOS aux autorités compétentes pour leur emboîter les pas There are 4 years of it, that it is to deal with theirtam, which is the chief of the안. There are times from today, we have to algumas questions that we may come from here and get there. The problem is that our city is como to get out of there. Where the city of Women are served in the South, what Jesus does dare them serve, estronicsant est témoin de façon à compositer la façon à gérer le gril qui est tous n'est pas sauter là tant que nous tenions l'écolo alors que c'est que le journal de la république et tchâle et comme je le disais toi tu n'as pas dit que la rèque n'a pas dit qu'on n'a pas dit que la république humaine ne____ que la première entreprise et je vous ai dit qu'en fait je me disais La réaction menée par Moïse Kabongo en faveur des habitants de la commune de Limité est la bienvenue dans la mesure où elle les épargne des maladies liées à la saleté. Mesdames et Messieurs, voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévisions coordonnée par Gisèle Olivier Tocco, réalisée par Christian Banzolo. La prise de vie a été assurée par Marie-Théé Baudot en l'air non, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévisions. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi avec le même plaisir et le même désir. Prochain rendez-vous et puis donc pour demain d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur Canal Congo Télévisions.